bon la campagne se passe plutôt pas mal il nous reste encore cinq villes à détruire à récupérer et à détruire le sud donc on commence à avoir des armées qui sont à l'entourage très intéressante est-ce que je continuerai pas de convertir la population on va continuer je pourrais avoir des archers si je vais en défense tu sais quoi je veux faire des archers de l'infanterie orientale ce sera déjà un début il peut être recruter une dernière cavalerie perse pour pas trop grider voilà toi tu arrives à cotaïs il ya deux généraux maintenant oula leur armée souffre alors ça donnerait quoi si je recrute un mercos une cavalerie sarmat en plus allé hop c'est que du trash c'est du travail donc on va le laisser mourir et là avec mon armée j'ai embarqué tout le monde sauf vous deux et je vais vous emmener où on pourrait foncer à tarsus tu me diras mais damas ça me ferait une épine du pied dans le dos si je fais ça je vais recruter un archer monté là dans le doute qu'est ce que c'est que cette armée bonjour bonjour alors qu'est ce qu'on a d'intéressant ça je reprends ça je le prends let's go espèce de traître là c'est pas normal les égyptiens je suis pas d'accord ils veulent vraiment me faire chier il aura dû négocier une alliance avec eux à ça par coup pour te liguer contre toi il ya les fortiches j'aurais dû négocier une alliance je me dis ça aurait été plus simple ils m'ont complètement contourné comme ça ok on va se remettre là en position ils sont en train de fond de laisser faire la laisser faire les pros on recule tranquillement allez on recule on fait gaffe aux troupes là c'est que du mercos on s'en fout du tk le général arrive allez on recule oh ce beau carnage là je crois qu'il y en a aucun qui va revenir là alors alors qu'est ce qu'ils font maintenant est ce qu'on les attendrait pas depuis l'extérieur des murs vas-y on va accepter l'égalité comme ça derrière on récupère la ville c'était leur dernier tour putain il va falloir je reforme des renforts pour aller défoncer l'armée égyptienne allez carnage alors sinon ils ont 11 unités là ouais j'ai pas assez d'unités pour venir c'est ça le problème oh non pas la révolte ici non 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 alors toi tu sais quoi tu vas vite me recruter des mercos là je peux recruter qu'un toi tu vas venir là tu vas vite me faire une armée de renforts de mercos j'aime pas quand l'ial te fait un coup comme ça c'est une honte une unité de cavalerie d'arabie je dis pas non voilà comme ça on se mettra là derrière la cité il nous reste quoi là est-ce que si je tente une attaque là ça passe donc là on est on va des reparties hop pour la troisième partie alors je sais plus si on avait déjà dit mais bon pire je le redirai on est sur ça la troisième partie de campagne non évidemment des feux de serrer parce que le jeu t'es mal codé non mais là il faut qu'on fasse quelque chose contre les égyptiens si on leur met une bonne raclée ou d'un moins ils vont se calmer je pense qu'on a les armées à des couettes pour les battre avec les foules archers montés bon là j'ai un pégus il va se faire déglinguer c'est tout quoi bon on fait quoi je me vois pas repartir il me faudrait trois tours et là il va me contre attaquer il va me reprendre mes cités c'est ça le problème déjà on va réfléchir on va être logique on va essayer de dégager les petites armées pour être sûr alors qu'est-ce qu'il a évidemment il sort des chars et tout alors les trois menaces qu'on a c'est éléphant javelot archer les cavaleries on peut les gérer tu sais qu'on va envoyer tous nos archers montés là ils sont où on va voir un petit peu la différence avec nos archers montés la cavalerie perse ils vont pas aimer ce qu'on va faire à battre leurs archers là ils sont en train attention ici on fait un beau carnel là c'est bien merci durette gothi bienvenue à tous voilà seigneura seigneuresse bienvenido alors on va se calmer un peu déjà hop ah on a plus de munitions sur la cavalerie part ok on va se calmer là dessus elle elle reviendra pas ça va et toi ? ah t'es en forme de ce que je vois bon il nous reste encore pas mal de munitions mais bon problème ça va être les éléphants j'ai gardé aussi mes deux unités d'archers de bédouin en réserve t'inquiète oh là 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 c'est un massacre qu'on fait sans moi il faudrait peut-être juste viser leurs archers pour être tranquille allez massacrez les tous maintenant on va viser cette cavalerie grecque allez go allez go vous savez ce qui donne autant d'équilibre dans la balance c'est ces foutus éléphants merci bienvenido bienvenido pardon je prononce mal espero que la campagnette je suis tellement rouillant en espagnon j'espère au paradis que la campagnette est gusta a-t-il est gusta au pire alors là on va tirer les archers bédouin on va tirer sur le côté des éléphants après j'ai les javeux de mon général mais bon je suis même pas sûr que ça suffise ah ça y est les gens vous font leur effet regarder c'est que ça a le cuir épais c'est ces bestioles est-ce que c'est gagné si je fais ça bon les javelots des généraux c'est logique ça tient bien joué par contre l'armée derrière je suis pas sûr que ça soit la même limonade c'est une armée égyptienne et lui il m'assiège toujours là bas ce sac il faut que j'aille donner un coup de main je vais former des archers montés en renfort rapidement il m'asse combien de tours ? 4 tours euh ouais putain c'est quoi de tous ces chars comment il peut produire autant de chars c'est fou quand même j'essaie de produire un autre archer monté en renfort oui mon diplomate le plus proche j'ai tenté le coup de la négociation mais bon et là je peux partir ou pas si je fais ça j'ai rajouté une cavalerie par temps en renfort alors ils me disent que je peux gagner mais bon c'est tout leur foutu char c'est quoi alors ? en plus c'est un char bon on a vu que les chars c'était pas invincible je sais même pas s'ils peuvent partir en cacahuète tous les chars égyptiens j'ai un gros doute là dessus on va jouer déjà avec nos armes ils ont quoi en face ? ah tire ailleurs ils ont beaucoup de tire ailleurs donc là ça va un petit peu pour nous on va tester sur un dirigement de chars tant qu'à faire on est là pour faire ça non ? allez on va tenter de provoquer leurs chars là et si c'est possible ah ouais ils ont la colline bien sûr alors les chars égyptiens ça tanque ah ça tanque pas tant que ça regardez bon on va se focaliser sur eux voilà ok les chars égyptiens c'est pas invincible c'est noté abattez tout je suis plutôt content de cette nouvelle j'avais très peur franchement les chars égyptiens ça peut être très très chiant on va passer dans le dos alors déjà on va se mettre là on va se calmer oh putain enculé bon ça va on l'a eu dans la cave là on est plus en légère il est enculé pardon il est sorti tout seul allez go on le charge hop on recule on recule ah il se replie ils font pas le poids c'est bien bon on a la preuve que les chars égyptiens c'est pas invincible je pense qu'il y aurait eu un beau clip là on a éliminé la moitié de cette force quand même c'est cool ok il attaque la logique aïe 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 j'ai pas vu cette armée je sais pas d'où elle sort je vais reculer attends quoi j'ai perdu toute l'armée oh merde ça je l'avais pas vu venir celle là bon bah on a perdu toute une armée tant pis on s'offre à des économies je refais un diplomate ici toi tu vas venir là tu vas me faire une tour évidemment il y a comme par hasard il y a quelqu'un bon c'est que de l'infantre et tu me diras il a beaucoup de Mercostras alors ça je l'ai vraiment pas vu venir honnêtement par contre là c'est armé je peux tenter une sortie par contre là il me faut combien d'archers encore j'espère qu'avec 4 archers montés ça pourra aider pour après ça va c'est que du pégus j'ai un pégus aussi vous me direz mais c'est des chars ils ont combien de portées 120 et mes archers montés ils ont la même portée ça va être chaud ça si j'attaque l'armée ça suffira pas bah non après si on les bat si on les bat on peut se mettre bien on a deux archers montés partent pour qu'on abatte leurs petites unités eux aussi c'est des chars des égyptiens c'est des archers montés en plus la cavalerie de part elle a combien de portées qu'on rigole hé j'ai une meilleure cavalerie de portée que la cavalerie de part là c'est un avantage bah tu sais quoi on va essayer une bataille ici en vrai si je fais tomber les partes enfin avec les partes si je fais tomber cette armée je pourrais calmer une menace et l'armée qui s'est enfoncée à Babylone je vais déjà envoyer ça ils ont 120 portées seulement mais la cavalerie perse là si elle focalise les bonnes cibles attention alors toi pourquoi t'envoies tes unités comme ça toi t'es suicida mon pote bon alors je sais pas pourquoi il y a fait ça mais bon bref on va pas se poser de questions nous on va se focaliser sur le reste de cette armée vous reculez ah lui il y en a un qui a un surnom sapin le bon réfermé et là maintenant on peut commencer un harcèlement allez abattez moi il faut que les ai-vous sur ces chars là alors toute ma carrière il y a une mêlée ici bah alors ça se dégonfle ils ont défaut leur char ou pas j'ai pas l'impression allez un beau déluge voilà les piquets nubés ils sont en train de fondre c'est propre on peut encore aller les chercher bon on y va l'ennemi prend la fuite goûtez le hors du chat voilà hop cette armée on la repousse aussi voilà donc ça c'est bien par contre là il faut que je reparte faut que je rentre là je suis dégoûté l'égyptien est en train d'en profiter là il me faudra encore un ou deux tours pour tenir mais je pense qu'ils vont lancer l'assaut rapidement c'est ça aussi dommage que la tra j'ai pas réussi à la faire j'aurais pas dû la raser il fallait massacrer la pop là on va avoir une grosse bataille aussi là je m'en veux par contre l'erreur que j'ai faite je serai un diplomate écoute oh j'ai plusieurs généraux tu me dis je vais les envoyer là-bas en vrai là si j'écrase cette armée là on a la route ouverte à Mazaka la capitale on pourra aider dans le nord contre le sélucide et tout ça et après on redescend mais il faut tenir il faut essayer de ne pas perdre Babylone bon allez on prend notre cran à deux mains alors au moins il n'a qu'un général si j'ai bien vu il y a beaucoup d'unités de fidèles traces ah non c'est vrai alors là toute ma cabra je vais la laisser en réserve et là je vais provoquer mes adversaires comme je peux alors il y en a un punaise la cabrie de Perse regardez la portée qu'elle je vais essayer de provoquer un peu l'adversaire allez reculez bien en plus là on le retire dans le dos donc ça tombe bien et là nos archers est monté pour faire plus de demeure encore reculez reculez c'est bien on joue on joue bien la provoque c'est ça qu'il faut faire aussi ils ont déjà perdu quasiment 20% de leur armée je rappelle je vais essayer de provoquer un tir voilà allez 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 alors qui n'a plus une munition notre cabrie Perse ok alors je vais tenter un truc j'essaie de provoquer un contourneur un contourneur ici bien joué ça oh le tir dans le dos ça va être joli aussi allez ils ont perdu 30% de leur armée c'est pas mal du tout continuez c'est bien et là oh là c'est un beau contournement ce qu'on vient de faire attends c'est qui ça bon on va se dégager de ça ça c'est pas cool mais bon bref et bien les premières unités ils ont craqué faites en sorte qu'ils ne reviennent pas ceux là petite erreur ici de ma part en plus là on les nettoie dans le dos aussi c'est beau au général il arrive là le général c'est pour nous bon ça va la moitié de leur armée elle est tombée ce qui est plutôt pas mal allez pousser allez viens engager là toi oh le général là il va prendre cher je vais faire une grosse charge ici j'essaie de les attirer là la plupart de leurs troupes elles sont en train de mourir allez c'est bien c'est quoi qui se bat là oh mes archers on va reculer donc là actuellement il n'y a plus personne qui peut nous atteindre si je comprends bien le truc allez abattez le général si possible parfait vous venez là on a besoin d'un coup de main allez abattez le général parfait là le moral il va en prendre un sacré coup oui moi qu'est-ce qu'il reste ah c'est sûr qu'on n'a plus de général on ramène moins la ça gueule bon là les sites ils sont en train de se plier de ces mercenaires bastards c'est bien allez on les massacre tous allez les mercenaires au plus tard comme ça on est tranquille bon bah c'est pas mal on va me dire franchi victoire il faut pas me laisser des archers monter on va recruter un autre archers site là c'est quoi ce qu'on a hop il y a encore décharqué l'horreur bon là on peut rien faire là il faut attendre encore deux tours aïe 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 qu'est-ce qu'il fait il attaque avec quoi je chaufferai pas le poids je vais reculer et là il me prend en étau avec ses armées mais ok et là son armée me bloque pour aller ici bon j'ai déjà envoyé trois unités en renfort j'ai vraiment m'occuper de ses archers sur char après les piquets je pense que je peux les gérer donc là je vais faire quoi là-bas je peux rien faire intéressant ici elle va tout me bouffer mon économie petite place du marché ah Tark ça pourquoi pas ça là derrière hop on lui tombe dessus on le harcèle on essaye de le massacrer tout ce qu'on peut non pourquoi il m'a fait ça putain c'est horrible ça quand le ça fout le camp là bien et là je peux aller déstarmer oh putain on peut tellement les anéantir si on fout bien le coup à cette armée là pourquoi j'ai pas que ça l'attaque de nuit bon déjà on va sauvegarder ce point là juste deux secondes je vais vérifier ailleurs là ça en route on va isoler l'armée là tu vois on va essayer de la dézinguer complètement comme ça on se focus sur Mazaka alors on a des archers montés avec les armes et armures améliorées je rappelle donc ce qui n'est pas rien et il y a un général là bas en plus c'est quoi ça qui me tire dessus c'est quoi c'est des peltasses je ne sais plus donc là c'est du mercenaire oriental ça meurt vite la ligne d'infanterie est en train de se friter tranquillement bon il reviendra pas c'est quoi ce qu'il nous reste derrière des peltasses et après il nous restera le général et les chars oh là attention aux chars oh ils sont incontrôlables nice on va essayer de faire péter les plombs aux chars bon vas-y voilà plus de général plus d'armée et là derrière on va foncer on a une opportunité pour faire tomber Mazaka et vous là les deux là vous allez venir à la vite fait bon ça la croissance ça monte vite quand même c'est le point positif là je vais prier qu'on ait quelque chose je dois peut-être améliorer mon écureuil ici je vais l'améliorer même si ça paraît loin donc là Mazaka est en ligne de vue au prochain tour là on va se défendre à Antioche alors mon capitaine qui me rejoint c'est lui bon on va essayer de le détruire rapidement et d'ailleurs on s'occupe de la seconde armée les Mercos resteront en garnison à Antioche et on essaiera de raser ce qu'on peut et si on peut commencer à remplacer certains de nos archers partent ou puis on les laissera en garnison alors toi on va garder nos archers perses pour les chars on a vu la portée qu'ils ont l'ennemi a fait la preuve de sa couardise il a prévu des renforts ne comptant que sur le nombre vos renforts sont arrivés mais suffiront-ils pour remporter la victoire finale attention derrière on va isoler les chars ennemis le char du chef oh le général là il se met trop bien yes vos chars c'est pas solide les gars les chars c'est has been je rappelle maintenant il nous reste un autre char là c'est je suis sûr c'est le deuxième général à battre le chef si vous croyez que vous allez me faire peur allez massacrez moi tous ces piquets allez je rappelle que là c'est la fête ils avaient 1100 hommes ils en ont encore 400 environ logiquement l'une des armées va tomber on a eu les deux généraux je crois en plus donc c'est plutôt une bonne une bonne une bonne bataille bien on a survécu c'est le plus important et là j'essaie de refaire aussi les unités qui ont un peu douillé alors que tente le cellucide là merde les trois unités ah putain il y a une grosse armée alors je sais pas où elle est l'armée cellucide bon bref par contre vous au fond c'est un massac à fils il y a personne bon ça m'arrange et lui il continue il veut pas me lâcher il me resterait combien de tours il me resterait deux tours il faut que j'arrive avec ces quatre archers montés et essayer d'enverser la balance sinon ça va être chaud j'ai connu de former des troupes en renfort donc eux ils reviendront pas alors il y a ces deux là je vais les dégager ça me referait un peu d'argent ouais 300 ça vaut largement le coup cette armée égyptienne là elle est massive je vais tenter de détruire cette armée il faut que je prenne rapidement damas si j'arrive à faire tomber damas là j'ai plus de problème avec les cellucides après il faudra que je tente contre les égyptiens c'est ça le problème aussi pendant ce temps l'armée du nord elle pourra massacrer le pont alors les sarkins chez de cavalerie perse vous allez engager le combat on va les tester un peu les grecs elle a pris quelques dommages aussi c'est bien ils se sont mis sur la hauteur attention c'est bien là on les massacre comme ça allez allez dégagez rentrez chez vous voilà maintenant il nous restera ça par contre le problème de la cavalerie perse c'est qu'elle a moins de munitions j'ai l'impression que les archers classiques donc je pense qu'il me faudra un mix de D2 c'est pas mal maintenant on envoie le reste allez massacrer les allez allez voilà ça fait une autre armée en moins parfait alors maintenant que va faire cette armée là bas ça c'est toute la question je vais pousser sur Damas j'ai tenté ma chance qu'est-ce que vous le séducine attend je fais j'ai une idée je vais tenter mais je suis pas sûr qu'ils veulent qu'ils aiment notre protectora que veulent bon non toi tu vas y passer tu m'as fait un coup de pute aussi toi t'es comme tu veux pas mieux que l'arménien t'as fait ce que t'as fait au début par contre on peut avoir deux autres généraux en renfort je dirais pas non lui il se barre ok et là il faut tenter un coup de poker mais je me suis planté je vais attaquer avec ces archers montés il faut que je sorte babylone de là alors ils ont trois paysans ils ont le char ça va être chiant les archers ça peut être géré il va falloir être très prudent si j'arrive à gagner un babylone je peux repousser et que j'arrive à faire assez de mal à l'armée je pourrais me mettre très bien oh putain c'est un pont je hais les ponts on essaie de les provoquer tu sais quoi je vais tenter un move là sur l'archer de char allez vas-y ah bah les archers sur char oh les chars ils prennent chair ça c'est bien allez il faut que j'abatte leur char voilà hop ça les calmera un peu comme ça par contre il faut vite que je sorte de ce guépier vite allez bien on a réussi notre manoeuvre maintenant qu'on se focalise sur leur capitaine bien là ça va commencer à calmer un peu tout le monde maintenant ils se retrouveront encerclés ça c'est beau oh le carnage qu'on fait là bah alors on est naze attention bien joué ça bien tenter les paysans abattez moi ces pégus aussi allez allez on continue on va essayer de les massacrer pour pas qu'ils se reforment voilà très bien joué là ils ont pas dû aimer ce qu'on a fait là ouais le c'est ici on va insister ça c'est sûr on va insister sur lui le pont on va insister sur eux aussi babylone est libéré hop j'ai un agent trop et je vais refaire toute mon armée sauf le pégus je vais le virer et je vais passer à un lancier enfin non je peux même pas j'ai même pas fait la caverne bon c'est pas mal franchement là je suis très content ici je peux pas avoir d'infanterie attends comme ça on va essayer de faire tomber mazaka rapidement là il y a un autre général encore il faut que si j'arrive à tomber damas là c'est gagné là damas il restera plus que des provinces il faudra que je retienne l'égyptien un petit peu ou essayer de lui prendre quelques villes et le calmer et là le pont de l'autre côté il va tomber tout seul j'ai 5 archers montés perses je vous ai pas remarqué ressembler à quoi par rapport à un archer classique je vous fais un petit comparatif bon oui ils sont en pyjama ok et eux ils ont un casque je vous comprends un peu mieux la différence allez messieurs dames excusez moi c'est pas que j'ai un programme très chargé mais j'ai un programme très chargé alors c'est quoi qui me pourchassait allez contrecharge ici stop au feu stop au feu laissez-les mourir quelle idée d'envoyer toute sa cavale rien bon j'ai perdu des archers sur le TK mais c'est pas grave eux au moins ils se reforberont pas alors à prendre maintenant il nous restera les chars et ses autres miliciens montés alors on va abattre là oh là attention les chars attention les chars non 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 abattez les chars abattez les chars oh ils sont en déroute c'est bien ils sont plus faciles à massacrer comme ça ah j'espère allez et maintenant le coup de tinge en principal d'archer à cheval classique ils sont où les chars au fait allez go c'est quoi ça pitié bon voilà voilà ouais non c'est très très bien tout ce qui se passe donc on va encore on va poursuivre on va rentrer en tioche sagement il y a une unité que je vais juste alors il y avait une unité de cavalier là qui me sert plus à grand chose bon tu sais quoi qu'est-ce que j'allais dire vous deux vous allez repartir d'où vous venez vous cinq vous allez rester à côté d'artioche moi je vais rentrer avec cette armée je vais tout refaire alors j'ai combien d'unités ? 4 et 4-8 bon je vais faire un dernier cavalier perse et le cavalier arabia là-dedans comme ça ça me fera une armée ultra mobile évidemment alors pourquoi babylon ne me demandez pas alors toi déjà je vais sortir cette cavalerie toi tu vas venir merde c'était pas de plan oh pourquoi tu je vais recommencer ce tour excusez-moi tu sais c'est pas bien c'est l'interface des fois tu sais alors notre armée scalaire fait complètement ou pas oui excellent on se met en route pour damas ouah l'égyptien toutes les armées qui va nous envoyer ah il y a du peuple parfait toi tu vas te retirer tu vas te mettre là toi le mercos à 20 tu vas te mettre là-dedans ah là 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 oui où mon diplomate au fait ouah c'est un diplomate humide c'est un diplomate humide ça c'est quoi j'ai un négociant merde c'est con je vais refaire un autre diplomate ici alors qu'est-ce qu'on a cette fois des hasheurs des hasheurs des archers des piquets je crois qu'à Babylone je vais faire une forge impérative mais en moins ouais bon j'espère qu'ils vont tenter une sortie ce qui va être chiant c'est leurs deux chefs c'est leur chef et son général ici mais après le reste globalement je pense que c'est battable et si on peut tomber Sidon ce serait génial bon déjà on va tenter notre sortie à Babylone si on arrive au moins à les affaiblir j'essaie de viser les infanteries et tout ça et si on peut abattre leur général alors là c'est la fête il n'y a pas beaucoup de conquêtes j'entends très bien je peux vous entendre très bien dans les commentaires de YouTube s'il y en a mais c'est pas ma faute là alors déjà on va harceler leurs tireurs bon leurs piquets vont tomber les uns après les autres j'ai demandé ça là ça c'est des charlots égyptiens focalisez-vous sur leur général là tous les quatre allez abattez ce char ah ça y est premier char tombe oh très bien ça y est là le moral là ça va commencer à en prendre un coup allez laissez la tour faire abattez cet archer c'est gagné le char vite allez après au pire on fera une petite retraite non 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 attention ma char j'ai pas un truc vous êtes malade vous ah il se replie ça c'est fait allez abattez moi c'est pitié allez-y en mode charognard abattez ce hasher aussi tant qu'à faire voilà très bien très très bien joué l'armée est détruite fusion des unités tac un petit espion derrière ah oui j'ai mon diplomate là il faut que j'aille signer un c cette fois avec les égyptiens ils sont cons des fois mais ils peuvent être des bons gars par contre au nord je vais faire d'autres archers montés je me méfie d'une attaque un petit marché là bas elle sort d'où cette armée c'est lucide tu me diras je sais pour d'où elle vient mais c'est pas grave on peut tomber la ville facilement là j'essaie de négocier la paix avec eux mais bon c'est pas gagné je vais faire une autre cavalerie part ça sera utile bon allez on va tenter l'assaut sur massaka s'ils veulent bien ça sera l'assaut finale de l'épisode bon on a beaucoup d'archers montés le jupon sade valley puis on a pas mal de généraux qu'on pourrait installer aussi je vais essayer de négocier la paix avec les sites bon je les aurai une prochaine sur notre campagne j'espère un jour bon toi tu vas te mettre en route avec ton bélier alors attention c'est quoi ça belle taste il y a pas de tour là quoi le carnage c'est quand vous voulez les mecs pour mourir bien alors qu'est-ce qu'on a en réserve le cala légère du pont et un général tu veux tenter une provoque peut-être allez venez alors ça donne quoi si j'attaque comme ça c'est bien son général il veut me foncer dessus c'est sa cavale légère non c'est sa cavale légère du pont c'est toujours ça de pris allez contre charge là bien joué oh il reviendra pas ils vont pas revenir on se calme on change de cible là mais pourquoi vous allez au corps à corps j'ai jamais ah bah bon le général est un ennemi parfait il refuse l'affrontement et prend la fuite est-ce vraiment la paix allez vas-y jusqu'au bout la victoire est douce surtout quand elle est au sud parfait par contre je vais asservir ici tout simplement juste pour avoir plus de population dans mes autres villes pour les augmenter voilà donc toi tu t'en vas t'as fait ton office félicitations euh qu'est-ce qu'on pourrait te faire toi je vais faire aussi une infanterie comme ça parfait je laisserai un des généraux ici bon damas ça devient bon signe ça se calme par contre qu'est-ce que j'allais faire ah ils ont la même culture que moi ah ouais ah bah j'aurais pas cru bon ça nous fera toujours de l'argent en plus tu me diras et toi je vais te reformer aussi t'en as besoin je vais te faire un temple euh je vais faire une tour ici tiens là on a plusieurs possibilités de frapper depuis Massacre on peut aller choix chercher directement en Syrah puis pourquoi pas enchaîner derrière sur Nicomède ou on descend pleinement vers le sud sur les cellucides donc là il va falloir bien réfléchir le problème c'est qu'il y a que cette immense armée cellucide qui garde le coin ok donc j'ai juste passé le tour pour voir un petit peu ce que ça va dire ok les cellucides n'ont pas envie de lâcher l'affaire pour l'instant j'ai essayé de discuter avec l'Egypte laissez-vous notre patience à des limites une plaisanterie en un point de thé bon ok au moins j'ai essayé bon tu sais quoi on va partir avec tout ce petit monde et on va se mettre en route pour Tarsus on va les menacer Tarsus donc si les armées là se reviennent vers nous ça serait bien comme ça là hop tac 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 et hop hop est-ce qu'on peut faire d'autres archers montés ici oui mais bon on va en préparer des archers montés on va en avoir besoin croyant même de la cavalerie perse je pourrais recruter une infanterie légère pour la 6G mais bon en défense ils sont trop forts à laisser lucide c'est ça le problème bon il nous reste encore combien de colonies à récupérer 3 et détruire le cellucide alors le cellucide t'es toujours en copain avec les autres c'est ça évidemment t'es lié avec lucide et le pont sinon c'est pas drôle bien alors une dernière chose ici voilà c'est tout au moins c'est fait donc là on peut voir un peu ce qui se passe ce qui vient ouais c'était pas mal donc là je suis plutôt satisfait de ma progression bon la campagne évidemment il faudra qu'elle se termine tôt ou tard mais avec les archers montés la puissance qu'on a c'est plutôt pas mal plus la cavalerie perse maintenant là c'est un bijou je ne l'avais jamais testé maintenant je ne suis pas déçu on a un héritier à Tarsus attention en vrai si on joue bien le coup l'héritier on peut le zigouiller je suis sûr que le roi est planqué à Tarsus c'est quasi obligé mais bon on va s'arrêter pour cet épisode j'espère que ça vous a plu YouTube je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne avec la partie je vous fais des bisous ciao ciao